Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet 1 Minute Quintet en partenariat avec le site PMU.fr. N'hésitez pas à cliquer sur l'un des nombreux liens que vous trouverez sur notre site turf-fr.com. On va parler du Quintet Plus de ce vendredi 8 juillet 2022, qui aura lieu sur l'hippodrome de Cabourg, ce sera la réunion 1, comme vous le voyez, la troisième course du programme, le prix Paul Vielle. Une course réservée à des juments de 5 à 8 ans, n'ayant pas gagné 165 000 euros, il y aura un recul de 25 mètres à 78 000 euros, autant dire pour une seule des juments. Pour tout vous dire, elles sont très au départ, 2750 mètres à parcourir, donc voilà, juste le numéro 13 Hollywood Queen qui va s'élancer au second poteau. Et c'est justement cette Hollywood Queen, le numéro 13 que j'ai retenu en tête de ma sélection, vous le voyez. Elle s'est montrée parfois fautive ces derniers temps, maintenant c'est une super jument, c'est la seule à rendre la distance. Regardez l'écart de gain par rapport à ses rivales à 133 000 euros, la plus riche à 76 000, alors oui, elle aura 25 mètres, mais c'est surtout qu'elle a les meilleurs titres. Elle a été vue en région parisienne, elle a vraiment battu des chevaux de qualité, elle a couru avec des mâles également de qualité, que ce soit héros d'armes. Elle a battu Hobbes, un super cheval également chez Laurent-Claude Abrivar, donc vraiment des lignes très favorables. Le seul petit bémol, c'est son aptitude corde à droite, j'ai regardé, elle n'a pas beaucoup de références, elle a déjà fait l'arrivée. Maintenant, le fait qu'elle se soit un petit peu montrée fautive de temps en temps ces derniers temps, ça m'inquiète un petit peu. Mais elle est toute seule au second poteau, ça peut l'aider à s'élancer, du coup d'être toute seule. Elle va prendre ses aises, il n'y aura personne pour la gêner aux 25 mètres, du coup ça va certainement jouer en sa faveur. Maintenant, il faudra quand même contourner 12 concurrentes sur un anneau comme Kabour, c'est pas forcément évident. Voilà, ça c'est pour les petits bémols maintenant, c'est une du monde classe. En théorie, elle peut leur rendre 25 mètres tous les jours, à Vincennes j'aurais été ultra confiant. Là à Kabour, il faudra que ça se passe bien et qu'elle se montre sage, mais si c'est le cas, je pense qu'elle ne devrait pas être loin du compte. Ensuite, j'ai retenu le numéro 11, Hayley d'Ourville. Il ne faut pas la condamner activement, vous voyez sa musique, ça ne donne pas envie. Maintenant, la dernière fois, elle s'est montrée fautive alors qu'elle luttait pour la victoire, elle était déférée des 4 pieds, ce sera une nouvelle fois le cas. Et puis elle a la forme saisonnière l'année dernière, elle a fait feu de tout bois sur l'hypodrome de Kabour, elle a couru 5-6 fois, elle a fini à chaque fois dans les 6 premières et la fois où elle est 6ème. C'était un quintet où elle a été ultra malheureuse, donc vraiment aptitude à la piste, parcours qui lui plaît. Puis engagement de rêve, vous le voyez, c'est l'une des plus riches. En étant une 5 ans, contre ses aînés, je pense vraiment qu'elle a une belle carte à jouer, il faut qu'elle ait un bon parcours également. Mais si c'est le cas, je pense qu'elle devrait lutter pour les premières places. Ensuite, j'ai retenu le numéro 4, Una Dora. C'était vraiment bien l'avant-dernière fois, surtout la dernière fois à la 6ème du côté des Andly. Le lot était quand même assez intéressant, il y avait Offenbach qui gagnait devant notamment Ulysse Digio. Ulysse Digio qui vient de faire l'arrivée du côté d'Anguin, je crois que c'était samedi dernier. Vraiment une ligne intéressante, elle sera déférée dès à 4 pieds. Elle a la forme saisonnière, elle a toujours bien fait à cette période. L'année dernière, c'était sur l'hypodrome de Caen qu'elle s'illustrait à cette même époque. Elle débute sur l'hypodrome de Kabour, maintenant comme je vous l'ai dit, si elle a fait Caen, elle fera Kabour. C'est une bonne droitière, il n'y a pas de soucis avec ça. David Thomas qui est au Sulky, je pense que c'est une des concurrentes qui a vraiment une belle carte à jouer. Je pense que les 5 ans dans cette course sont vraiment un ton au-dessus. Et c'est pour ça que j'en ai retenu 3 en tête. Derrière ces 3 juments de 5 ans, j'ai retenu le numéro 12, Golden Grace, qui vient de s'imposer. Cette année, elle le méritait, elle a réalisé quand même un bon début de saison. Elle n'a pas beaucoup couru, vous le voyez, seulement 5 tentatives. Et c'est à chaque fois dans les 5, à part une disqualification. Elle a 2e place, distancée après 5e, c'était sur l'hypodrome de Vincennes. Et puis elle a trouvé son jour dernièrement sur l'hypodrome de Kans, c'était fin juin. Elle court un petit peu rapprochée maintenant, la forme est là. L'engagement est vraiment intéressant, elle est déférée des 4 pieds. Voilà, Franck Nivard la découvre, mais c'est quand même une jument qui a l'air assez maniable, même si elle a tendance à se montrer de temps en temps fautive. Voilà, c'est une jument qui est bonne droitière, donc avant le coup, je pense qu'elle a vraiment son mot à dire pour les places. Ensuite, en 5e position, j'ai retenu l'ast, il s'agit de Hacienda, elle sera plaquée des antérieurs et déférée des postérieurs. C'est une jument, c'est la moins riche maintenant. Elle est encore toute neuve, elle a couru que 21 fois, quand certaines de ses rivales qui ont à peu près autant de gains ont couru le double. Je pense vraiment que c'est du moins de 5 ans, et toute bonne. C'est la première fois qu'elle court contre ses aînés aussi, elle n'a jamais couru contre d'autres concurrents autres que sa génération. Donc voilà, il faut voir aussi, mais sur ce qu'elle a montré, en tout cas ces dernières semaines, que ce soit à Anguin ou sur les autres hippodromes de province sur lesquels elle a couru, elle a vraiment le droit de regarder ses aînés dans les yeux, et je pense qu'avant le coup, elle fait partie des priorités. Ensuite, en 6ème position, j'ai retenu le numéro 7, Glamina. Un peu déconseillé au cardiaque cette année, vous le voyez, distancé, distancé, quatrième, distancé, septième. Maintenant, c'est une jument qui se comporte bien corde à droite, elle est fautive, vous le voyez, ça c'est pas une nouveauté. Maintenant, elle a vraiment de la dureté et de la tenue, c'est celle qui a le deuxième chrono sur ce parcours, elle a déjà déroté une 14, voilà, maintenant il faut qu'elle se montre au sage. C'est le seul petit hic, elle sera déférée des antérieurs et plaquée des postérieurs, comme aime le faire de temps en temps Mathieu Mottier. Ça va être une question de sagesse, si elle se montre au sage, elle peut être dans les cinq, sinon elle sera discalichée, ce sera tout ou rien, tout simplement. Ensuite, en 7ème position, j'ai retenu le numéro 8, Fort Rosys. Elle adore cette piste, elle y a déjà gagné à plusieurs reprises. Dernièrement, c'était même cet hiver, en fin d'année dernière, elle a gagné sur la piste de Cabourg. Voilà, en plus, elle l'associa à Gabriel et Germini, qui la connaît parfaitement. D'ailleurs, vous le voyez, elle a une deuxième place, c'était il y a 2-3 courses de cela. Cette deuxième place, c'était notamment avec Gabriel et Germini, du côté de Lisieux. Donc voilà pour une association qui marche bien. L'année dernière, elle a super bien couru pendant l'été sur l'hippodrome de Cabourg. Trois sorties, deux victoires, une deuxième place avec Gabriel et Germini. À mon avis, on a préparé cette course, on défère des quatre pieds. Maintenant, il y a quelques cadettes de qualité. Je pense que le lot est beaucoup plus revêt que ce qu'elle a affronté lorsqu'elle venait sur cette piste. C'est pour ça que je la retiens seulement 7ème, mais elle fait partie des juments qui ont le droit de terminer 4-5ème. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le numéro 9, il s'agit de Grasse Dériou. La dernière fois, elle terminait 6ème derrière Golden Grace, le numéro 12 du côté de Vincennes. Et auparavant, c'était une 4ème place du côté de Caen. Donc une jument qui est assez régulière, qui va faire sa course, qui n'a pas forcément une marge de dingue, notamment face aux cadettes. Mais Alexis Garando, quand il vient dans la région en général, ses pensionnaires se comportent bien. Je pense qu'elle a le droit de prendre une 4-5ème place, comme beaucoup de juments au départ. Donc voilà, ce sera mon 8ème choix, ce numéro 9, Grasse Dériou. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 2, Dina Costardir, qui a 2 courses dans les jambes, après quelques semaines d'absence. Voilà, déféré des 4 pieds avec Adrien Laby. Pourquoi pas, j'ai retenu en cas de non partant. Mais voilà, elle aussi, c'est une jument qui a le droit de finir 5ème, si elle a le parcours favorable et qu'il y a quelques défaillances. On va faire un petit récapitulatif de ce choix avec le numéro 13 devant le 11, le 4, le 12, l'As, le 7, le 8 et le 9. Et en cas de non partant, le numéro 2, vous savez tout. Pour le Quintet Plus, qui se disputera en réunion, un course 3 sur l'hippodrome de Kabour, ce sera aux alentours de 20h15. Voilà, vous le savez, nous sommes en partenariat avec le site PMU.fr. N'hésitez pas à cliquer sur les nombreux liens qui sont disponibles sur notre site turst-fr.com, que ce soit pour ouvrir un nouveau compte. Vous avez jusqu'à 200 euros d'offert avec le premier déboqué, ou alors tout simplement vous connectez à votre compte PMU, je vais y arriver, et bénéficiez d'exclusivité directement via notre site. On va faire un petit tour du côté du Quintet de ce mercredi 6 juillet qui s'est disputé en nocturne sur l'hippodrome d'Anguin. Avec le 5, Islo Villehofort, la favorite qui s'impose devant le 13, Arena Dream, le 2, Emma du Bois Morin, le 11, Havan de Litton, et le 9, Elo Mademoiselle. Et le 6, qui terminait malheureusement aux portes du Quintet. Moi je vous avais donné en base le 5 et le 2, d'ailleurs je vous indique le Quintet en 7 chevaux dans cette épreuve, même les 6 premiers en 7 chevaux. C'est vrai que 5 et 2, c'était mes deux bases préférées, puis je vous avais conseillé aussi le 6, qui malheureusement est battu tout à la fin pour une place dans le Quintet. En tout cas, voilà, Quintet en 7 chevaux c'est quand même pas mal. Regardez du côté de nos deux rubriques Top Prono qui indiquaient tiercé et carté dans les ordres, alors que Turf Sélection vous indiquait le tiercé dans l'ordre, 128,50€ ainsi que le carté. Et puis regardez, j'étais abasourdi quand j'ai vu un trio qui affichait 16 000€ pour 1,50€. C'est du rarement vu, c'est du rarement vu un trio aussi rémunérateur. Donc voilà, si vous voulez tester nos pronos, c'est à partir de 1€ par mois sur le site turf-fr.com, n'hésitez pas, 1€ par mois sans engagement. Donc voilà, pour ceux qui veulent tester, c'est vraiment très intéressant. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite loge. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire, il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement à PronoVIP sur le site turf-fr.com, donc notamment à TopProno et à Turf Sélection. Donc voilà, pour cette petite parenthèse, moi je vous retrouve dès demain pour un nouveau Quintet, une Minute Quintet qui sera du côté d'Anguin avec les Trotteurs une nouvelle fois. Ce sera samedi 9 juillet. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous et une bonne journée. Bye bye. Merci.